Salut à tous et à toutes c'est BZHModding et on se retrouve les amis sur Farming Simulator 15 en multi pour des tests et découvertes en multijoueur en compagnie de Bruno dont lui suitera son anniversaire. Merci beaucoup. Salut à tous. Alors on va dans un premier temps voir faire un petit comparatif entre le Lamborghini donc du collector qui est le je ne me rappelle plus Nitro 120 T4 et le Lamborghini que vous avez donc d'origine dans le jeu donc même dans le pack collector ou dans le CD normal non collector vous avez donc les deux enfin le modèle là et donc le modèle là en collector. Et par la suite découvrir aussi les 4 nouveaux mods qui sont sortis donc sur le site officiel de Farming Simulator que je mettrai dans la description dans toutes mes vidéos vous avez de façon la description du site officiel de Farming Simulator 2015. Alors on va commencer par le Nitro enfin le Nitro on va commencer par le Lamborghini du collector dont je remercie Bruno de me l'avoir passé puisque je n'ai pas acheté le collector. De rien. Merci Bruno. De rien. Alors donc pour commencer on va donc faire un petit tour puisque tu vas voir un petit peu. Donc si ça saccade un petit peu qu'il y a quelques petits lags puisque bon effectivement le réseau a été démarré si je dis pas de conneries quand il a été démarré ce matin. Non la mise à jour 1.1 a été libérée vers 3h, 3h30 cet après-midi. Voilà ouais donc comme ça le réseau est activé donc pour l'instant il y a encore quelques petits bugs puisque donc la mise il y a eu enfin je pense qu'il va y avoir plusieurs mises à jour pour rectifier les soucis puisque donc avec un ami le simulateur alsacien on a fait aussi donc des tests de multijoueurs et avec Bruno et on s'est rendu compte donc qu'il y avait eu quelques soucis par rapport à tout ce qui est chargeuse machine à godet et donc les ponces aussi où il y a un petit décalage et tout donc c'est un peu pénible parce qu'on ne peut pas vraiment être précis dans le boulot. Donc je pense qu'ils vont rectifier le problème par des mises à jour qu'on risque d'avoir pendant ces semaines. Alors concernant le Lamborghini donc voilà on fait un petit tour donc vous pouvez voir un petit peu donc on est aussi donc on n'est pas encore sur serveur puisque le serveur Verigame en version 2 n'est pas encore ouvert. Je pense qu'il sera ouvert demain Bruno ? Normalement il est prévu d'être ouvert le 30 octobre dans la journée donc aujourd'hui dans la journée. Voilà donc si vous voulez aller jouer sur serveur il faudra prendre le serveur Verigame donc 2 en la nouvelle version qui n'est pas compatible du coup avec la version 1 du premier serveur. Ok alors on va aller faire un petit tour à l'intérieur de l'habitacle. Alors vous pouvez voir un peu à l'intérieur. Alors vous voyez on a toujours un petit bug de rétroviseur quand on fait gauche droite. Je ne sais pas si toi tu as ça Bruno enfin tu vas voir après. Donc voici à l'intérieur donc du Nitro du Lamborghini qui est donc dans le pack collector. Que vous avez avec le pack collector bien sûr. Donc c'est un tracteur qui est sympa donc après personnellement à mon goût personnel je dis vrai à mon goût personnel je trouve que bon il n'y a pas grand chose d'exceptionnel sur ce tracteur du pack collector. Après bon ça fait un petit tracteur de plus j'ai appuyé sur le menu sans faire exprès. Donc on va monter dans le Lamborghini que vous avez tous dans la version collector ou pas pour voir un peu la différence. Alors des personnes m'ont dit ouais on croirait que c'est un Dutz. Je pense que Lamborghini et Dutz ont un rapport à mon avis parce qu'il est vrai que c'est vrai que l'habitacle ressemble quand même pas mal au Dutz TTV 2650. Je crois que Lamborghini a été racheté par eux d'autres jeux je crois. Alors moi je ne pourrais pas te dire parce que je ne suis pas trop trop informé. Non mais... Mais c'est possible quoi parce que c'est vrai qu'après ils ont une grosse ressemblance entre les modèles Dutz et les modèles Lamborghini. C'est vrai donc vous pouvez voir donc vous avez vu je vous remonte un petit coup l'intérieur du Lamborghini que vous avez donc dans le jeu et donc dans la version collector aussi. Et le modèle que vous avez uniquement dans le pack collector. Je vous remonte l'intérieur pour que vous puissiez bien voir la différence. Surtout pour ceux qui n'ont pas le pack collector et qui n'ont pas le tractor. Ça vous pouvez voir le modèle. Donc ils sont tout beaux, ils sont tout propres. Donc normal on vient de les acheter pour vous les montrer. Donc je refais juste un petit tour rapidement de ce modèle collector. Vous puissiez voir un petit peu. Alors vous voyez en multi ça saccade un petit peu. Bon c'est pas trop méchant mais c'est tout à fait normal. Donc voilà. Alors nous allons passer donc aux 4 outils qui sont disponibles sur le site officiel de Farming Simulator. Donc vous aurez lien dans la description comme toutes les vidéos. Et nous allons commencer par cette tonalysier. Donc FIELD. Donc le modèle exact c'est quoi Bruno ? Je ne sais même plus. De quoi ? Le modèle de la tonalysier exact. Ah attends je vais te dire ça. Je vais aller voir dans mon menu. Alors la tonalysier c'est... Alors c'est la FLYG VFW 10600. Voilà que vous avez en téléchargement disponible dans les premiers mods officiels du site officiel. Voilà plutôt sympa. Donc il faut l'adler derrière un tracteur. Alors je vais regarder pour montrer un peu aux gens. Alors comment... Où elle est trouvable donc du coup ? Quand on a un mods là comme ça on va où ? Alors dans le menu. Donc vous aurez votre menu. Au dessus vous avez catégorie. D'accord. Vous cliquez sur la flèche de droite. Vous tombez sur marque. Après vous rappuyez et vous tombez sur catégorie mode. D'accord. Après dans catégorie mode vous avez plusieurs choix. Tracteur, machine, tout ça. Ah ouais d'accord. Donc la cuve alisier elle se trouve dans les cuves alisiers. Donc on voit que l'entretien de la nouvelle cuve alisier. Donc dans les mods. Est de 10€ par jour. Qu'il faudra un tracteur d'environ 130 chevaux. Et qu'elle ait une capacité de 10600 litres. Pour une lageur de travail de 10 mètres. Donc type de culture envoyée. Ce n'est qu'une tonne alisier. Et on ne peut pas mettre de l'eau. Donc vous voyez elle est plutôt sympa. Elle a un beau design. Donc après ça c'est un mods que vous pourrez retrouver directement. Exactement. Ensuite nous passons à la Brandware. Alors la Brandware je vais regarder parce que je ne sais plus non plus. Veuillez m'excuser. Alors la Brandware c'est la Brandware DPW 18000. Voilà donc là c'est entretien de 5 jours. Et on ne nous demande pas de catégorie spécifique en puissance de machine. Donc après ça sera à vous de varier la puissance de votre véhicule. Pour la remorque à balle voilà oui. Voilà et ça c'est une remorque du moddeur BM Modding. Que vous pouvez aussi retrouver sur Facebook. Qui fait de très belles réalisations. Et en qualité de mods quand même toujours très égale. Parce que franchement c'est toujours un plaisir de découvrir les mods de BM Modding. Qui sont toujours très très bien détaillés. Ensuite nous passons au semoir combiné. Combiné 6T3000. Qui est pareil. Donc tous ces mods sont sur le site officiel. Donc vous pouvez tous y accéder en téléchargeant. Tout simplement. Alors pour le semoir voici un petit peu. Vous voyez qu'il est très très beau. Et vraiment très sympa. Donc tout à l'heure je l'avais mis sur le petit Lamborghini. C'est pour ça qu'on a mis des poids. Puisqu'il faudra quand même un tracteur assez puissant. Donc on va les voir tout de suite dans la catégorie. Pour pouvoir vous dire directement. Alors machine à ensemer. Alors on voit que c'est un 6T3000. 13000€. Entretien 60€ par jour. Puissance requis quand même. Il demande un tracteur de minimum 100 chevaux. Pour une capacité de 600 litres. Avec une largeur de travail de 3 mètres. Donc c'est un semoir de taille moyenne. On va dire plutôt même petit semoir. Pour commencer votre carrière comme il faut. Ensuite nous passons à la presse à balle ronde. Donc une presse VB2190 Progressive Density. Donc plutôt sympa. Donc on dirait une nouveauté. Parce que je ne crois pas qu'elle était dans le farming 2013. Il ne me semble pas. Donc c'est un modèle spécial pour le 2015. Donc on voit qu'elle a quand même un sacré design. Elle est vraiment très très belle. J'ai hâte de pouvoir la tester. De voir. Donc on voit à peu près les roues. Le matériel. Franchement c'est plutôt sympa. Alors. Ce qu'on va faire. Donc vu qu'on n'a pas de lisier. Parce que nous sommes sur une partie. Que nous n'avons pas avancé. Donc on ne pourra pas vous faire la démonstration. Donc de la cuve à lisier. Ça ça sera au cours des carrières. Ou quand on aura du coup une carrière. Mais bon. Après vous pouvez tous télécharger ces versions de MOLS directement. Et voir par vous même. Vous verrez. Parce qu'il me semble qu'elle a. D'après les photos que j'ai vu. Le jet qui est à l'arrière. Ressemble un peu. Et je pense que ça va être quasi le même. De ce qu'on avait sur le pack Ursus. Si vous vous souvenez. Pour ceux qui ont le pack Ursus. Et qui avaient donc l'équipement à lisier. D'arrière. Ça fait à peu près le même type de jet. Donc qui était très sympa. Que vous retrouverez sur cette tonne à lisier. Pour la remorque du coup. Pareil. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Donc c'est pas la peine. Je pense qu'on va pas la tester non plus. Et pour le semoir. Bon on va quand même tester le semoir. Et la presse. Donc Bruno tu peux vendre le gros Lamborghini. Et tu peux vendre la remorque à paille. Et la tonne à lisier. Comme ça. Après tu te prends le tracteur que tu veux. Et une petite moissonneuse. Tu prends la New Holland qui est très sympa. Et je crois qu'il y a un chamblé ou de dispo non ? Euh oui il me semble. Ouais. Ça doit être vers la ferme. Voilà comme ça on va aller faire un petit test rapidement. Moi je vais prendre juste la presse. Et toi Bruno bah t'as qu'à... Bah on va prendre ta somme. Là on va prendre directement... La moissonneuse. Je vais l'acheter directement. Prends la moissonneuse et puis je te suis. On va aller au champ rapidement. Et puis juste pour faire une petite démonstration. Un peu des bottes de paille quoi. As-tu une préférence ? Euh non non non. Vas-y prends ce qui te plaît. Y'a pas de soucis. En même temps ça permettra... À ceux qui n'ont pas le jeu ou qui veulent voir un petit peu. Nous allons prendre la New Holland TC5.90. Voilà qui est très sympa en plus. Voilà. Donc je vais l'acheter ce qu'il faut en barre de coupe. Alors bah c'est vrai que là on a fait quelques petits tests aussi du force mode. Bon c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de petits bugs. C'est vrai que j'espère que ça sera quand même corrigé très rapidement. Parce que bon c'est... Bon le jeu vient tout juste de sortir. Donc pour l'instant on peut pas trop non plus demander la perfection. On a déjà quand même une très belle évolution sur Farming Scimator 2015. Donc je pense que tout risque de suivre dans les semaines et dans les mois à venir. Y'a de grandes chances. Hop. Voilà. La barre de coupe. Alors moi je vais voir si je peux baisser le son. Ah non je suis déjà à 10%. Alors une petite précision aussi. Donc qu'on vient tout juste... Enfin que je viens tout juste de trouver en... Parce que là donc du coup vous avez vu on a les molds. On a aussi donc le H Ud Hider. Donc qui est un molds qui permet comme vous voyez d'enlever tout le menu. Et de plus en justement en activant le H U Rider on s'est rendu compte comme vous le voyez ici que le bonhomme se baisse. Donc petite nouveauté. On peut se baisser avec la touche CTRL de votre clavier. Donc à gauche, tout à gauche, en bas à gauche de votre clavier. Vous avez la touche CTRL, vous appuyez dessus. Et voici un... Votre bonhomme se baisse. Donc bien sûr en multijoueur on ne voit pas votre bonhomme se mettre à genoux. Malheureusement. Et... Mais ce n'est vraiment pas un souci. Parce que c'est vrai que cette petite option est très sympa. Surtout qu'on voulait faire des... Des screenshots très sympas. Des photos... Avec des angles de vue différents. Ou même des vidéos. Pour pouvoir avoir des angles de vue du sol. On n'aura plus besoin d'avoir un mod spécial pour faire cela. Donc c'est vrai que c'est une petite nouveauté envoyée. Donc je le rappelle, CTRL tout en bas à gauche de votre clavier. Vous appuyez donc dessus, vous restez appuyé. Voilà. Et vous pouvez vous baisser. Donc c'est vraiment très sympa. Alors vas-y, je te suis Bruno. Parce que je ne sais pas où est le champ. Alors si tu fais de bêtises, le champ doit être vers la ferme. Si mes souvenirs sont bons. Est-ce que je crois que la ferme se trouve vers les silos ? Alors ce qu'on va faire, c'est que, les amis, on va se retrouver directement au champ. Et puis comme ça, parce que vu qu'on ne connaît pas non plus trop trop la map à fond. J'ai commencé, je vous le dis clairement, à modifier la version d'origine de la map. Donc je pense que je vous la mettrai en partage d'ici là. On verra selon l'évolution de la création. Et ce que je vais faire dessus. Donc je pense que vous serez informé sur la page Facebook. De toute façon, si vous voulez aller voir, vous avez des idées. N'hésitez pas à donner vos idées. Donnez vos envies. Pourquoi pas. Après, il n'y a pas de soucis. Ça ne peut être qu'intéressant pour pouvoir créer des nouveautés sur la carte d'origine. Donc les amis, je vous dis à tout de suite dans le champ. Alors les amis, ça y est, on se retrouve directement au champ. Donc dans le champ où vous commencez. Le champ 24, le premier champ où vous allez démarrer votre carrière. Et nous sommes directement dans le champ en train de bosser. Donc c'est Bruno qui est en train de passer la moissonneuse. Donc vous pouvez voir en même temps l'angle de vue. Je suis toujours en mode BC1 à quatre pattes. Donc vous pouvez voir un petit peu l'angle de vue qui est plutôt sympa. Alors on va aller voir juste avant d'enchaîner sur la bolleuse. On va directement aller voir un petit peu les animations et le fonctionnement du multijoueur avec les machines. Voilà. On va à dire. On va aller voir un petit peu. On va aller voir un petit peu. Donc voilà pour les animations Vous voyez c'est plutôt sympa Et puis quand on se baisse comme ça on a des angles de luxe qui sont plutôt cool Vous voyez un peu La T590 Au travail Qui a plutôt une Une belle allure et un très bon fonctionnement Puisqu'on vogue la machine A des animations plutôt Plutôt bien Alors vous voyez quand vous arrivez en bout de champ Avec la machine de toute façon je pense que vous allez vite vous en rendre compte Que le broyeur continue de cracher Donc du coup N'hésitez pas à vous arrêter Quand vous arrivez en bout de champ Afin d'éviter De faire des vagues Ou des cercles directement Quand vous allez tourner Alors on va faire un petit Un petit angle de vue Si on peut Assez propre sur La vision Vous pouvez suivre Alors on voit C'est un peu désagréable Par rapport aux à coups Parce que bon On est quand même sur le multijoueur Donc sur le serveur De base On n'est pas sur Sur notre serveur encore Qui sera activé Sûrement que demain Où là ça sera Sûrement plus Plus fluide Alors on On démarre directement L'essai Donc avec notre VB B2190 Alors je le rappelle aussi Juste pour Pour info J'utilise Le HU RIDER Qui donc permet Je vous refais une petite démonstration Pour ceux qui ne connaissent pas Vous voyez Là j'ai tout Mon menu Donc avec la touche F1 On est d'accord On supprime le menu En haut à gauche Et avec le HU RIDER En appuyant sur CTRL ALT Plus H Vous pouvez donc Tout enlever Votre menu Et du coup Ça vous fait Une full image Alors je vais juste Rectifier une petite erreur Il n'y a pas besoin D'appuyer sur CTRL Il faut juste appuyer Sur ALT H Alors je vais regarder Ah ouais Autant pour moi Je m'étais planté C'est vrai que sur le 2013 Je m'étais planté aussi A chaque fois Je faisais tout le temps CTRL ALT Enfin H Pardon C'est vrai que Donc vous appuyez juste Sur ALT Donc tout à gauche De votre clavier Vous avez CTRL La touche fenêtre Et vous avez la petite touche ALT Qui est collée à l'espace Donc vous appuyez sur ALT Et H Et puis vous voyez Ça supprime tout Vous voyez On ne voit même plus Le nom de Bruno Parce que ça supprime carrément tout Ça supprime même ton nom en fait Bruno Oui J'avais vu Parce que moi Depuis tout à l'heure Je suis en Avec le Le HUD en route Et depuis le début Je ne vois pas Tout le nom Ouais C'est vrai que c'est plutôt Plutôt pas mal quoi Au moins ça fait vraiment Une image complète quoi Donc le HIDER Fonctionne bien en réseau Vous voyez Il n'y a pas de lag Pas de problème Pas de soucis Donc C'est plutôt cool Et les mods Pareil Ils sont de très bonne qualité Aucun problème Alors Alors Allumons notre Notre Rune balle Alors vous voyez On voit les Les courroies et tout En action Alors je vais Je vais remettre le HUD Que vous puissiez voir Un peu Le remplissage De la machine Directement Je vais remettre le HUD Je vais remettre le HUD Merci. 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 Donc voilà pour le test de la cune et du Lamborghini Nitro 120 que vous avez uniquement dans le collector donc peut-être que ce mods comme le 2013 parce qu'il me semble dans le 2013 qu'il était gratuit quelques heures après le mods du collector je sais plus. Non il n'était pas gratuit non. Ou trouvable sûrement en tant que mods dans... Trouvable parce que des personnes ont bien voulu le partager. Ouais voilà tout simplement mais après c'est vrai que autrement c'est un mods qu'on aura disponible que et uniquement dans le collector. Donc voilà pour tous ces tests de ces quatre nouveaux accessoires. Donc les amis on va se quitter ici et je vous invite tous donc à télécharger ces quatre mods que l'on a pu voir donc on n'a pas pu tester forcément le plateau puisque bon le plateau Brandner vous le connaissez tous. Je pense que dans le 2013 beaucoup d'entre vous l'avaient puis ce n'est que juste qu'un plateau donc après c'est c'est quelques mods de plus donc c'est vrai que les autres mods sont aussi très sympa. Le semoire qu'on a auto et la cuve enfin la tonne à l'isier sont plutôt réussis. Donc après au niveau des tests je pense que voilà on va pas aller tester puisque vous allez pouvoir le découvrir par vous même. Donc je le rappelle en allant enfin rendez vous sur le site officiel de Farming Simulator pour pouvoir télécharger tous ces quatre nouveaux mods puisqu'il y en aura sûrement un bon petit paquet à venir. Donc voilà les amis je vous dis à bientôt et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Salut tout le monde ! Au revoir à tous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz